Avec le froid qui s'installe, Popeyes supplément suggère d'utiliser des suppléments de type thermogénique. Ça, ce que ça fait, c'est que ça aide à garder ton corps au chaud. Oui, temps froid, corps au chaud, ça c'est winner. Allez voir ça sur le site web de Popeyes, il y a un blog à ce sujet-là. Bienvenue à un autre épisode de Chilé chez Boulé. Très, très content d'être ici et de vous retrouver aujourd'hui. Les rappels habituels, vous pouvez m'écouter tous les matins du lundi au vendredi de 5h30 à 9h à Weekend 99.5 dans l'émission On part ça de même avec Mélanie Ménard, Alec Charbonneau et Marc-Antoine Nunez. Merci aussi à Popeyes qui est le commanditaire officiel de l'émission. Non, un podcast, c'est super, le fun à faire, c'est le fun à produire, mais il y a des coûts qui viennent avec ça aussi. Puis sans Popeyes, ça serait pas mal plus compliqué. D'ailleurs, le temps froid est revenu, des petites grippettes pour ceux qui ont des enfants qui vont à l'école. Petit lien parce qu'on va parler d'éducation dans quelques instants. Bien, c'est important de les faire un petit tour chez Popeyes. Allez vous faire conseiller par les experts sur place pour peut-être trouver des trucs qui vont vous aider avec votre système immunitaire. Ceci étant dit, j'ai-tu tout dit Marc? J'ai-tu bien fait ça? Oui. All right, parfait. Ça je suis content. Marc-Antoine, sinon elle est michicaine. J'ai Audrey D avec moi à l'émission aujourd'hui. Audrey, bienvenue. Salut, merci. Bien, ça fait plaisir Audrey, je ne dis pas ton nom de famille pour plusieurs raisons. De un, la raison la plus importante, c'est que tu es enseignante au primaire, fait qu'on ne dira pas tu viens de où. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a qui viennent ici à chiller chez Boulay et qui doivent amener leur passeport parce qu'ils habitent très loin. C'était pas ton cas. Non, pas très loin. Dans la région de la Montérégé aussi, mais je reste un peu vague. Tu fais bien. J'en suis ici de vie privée et tout avec mon travail. Je comprends ça complètement. Ma mère était prof au primaire aussi et je sais à quel point c'est une vocation. Tu as 28 ans. Aujourd'hui, tu es prof depuis combien de temps? Depuis 5-6 ans à peu près. J'ai terminé l'université en 2016. OK. À quelle place tu es allée? À l'université de Sherbrooke. À l'université de Sherbrooke. Tu enseignes à quelle année au primaire? En ce moment, première année. Là, c'est rendu mon poste en première année avec des tout-petits, mais ça a beaucoup varié parce que souvent, dans les premières années, c'est rare que tu te places tout de suite à l'université. Souvent, c'est des remplacements, des contrats. La suppléance. La suppléance aussi. Tu fais plein de niveaux différents jusqu'à temps d'avoir ton poste un peu plus fixe. Puis première année, tu trouves ça comment? Parce que c'est quand même une année charnière. Ma mère, elle était prof en troisième. Les élèves ont quand même deux ans d'expérience dans l'école primaire. Ça en vient d'une certaine maturité. Ils vont passer à l'autre cycle. Toi, de ton côté, l'adaptation avec des kids qui arrivent de la maternelle. L'adaptation, c'est un bon mot. Puis surtout avec le contexte actuel qu'il faut qu'ils portent un masque. Je ne vais pas trop parler de ça. On est tannés de parler de COVID. Non, mais c'est important de le comprendre, par exemple. Mais c'est ça. Le contexte que ces enfants-là, on s'imagine, en première, deuxième année, les petits du premier cycle, ils n'ont jamais vraiment connu c'était quoi l'école normale. Quand on pense à ça, le masque, le purel tout le temps et tout ça. Ça fait que c'est sûr que ça a quand même un peu des répercussions. Il y a certaines choses qu'ils n'ont jamais vécues normalement, si on peut dire ça comme ça. C'est une grosse année encore, même si on arrive, on commence à avoir le bout de tout ça. Mais c'est quand même une grosse année pour les enfants qui ont des fois des retards. Est-ce que le fait qu'ils n'ont jamais justement connu ça ne peut pas être un avantage, dans le sens où c'est de même que ça marche et qu'ils ne se posent pas trop de questions? La plupart des enfants s'adaptent bien, c'est sûr. Mais ça peut faire certains retards, par contre. Parce que les premières années, peut-être un peu moins, mais un peu plus vieux que ça, ceux qui ont vraiment vécu à fond l'année que l'école a été arrêtée, peut-être que tu l'as vécu avec tes enfants. Oui, oui, exact. Ils ont manqué quand même plusieurs mois. C'était difficile de vivre ça, c'était stressant. On ne savait pas si ça allait durer combien de temps. Pour certains enfants, c'est sûr que ceux qui ont vraiment de la facilité à l'école, peut-être que ça n'a pas trop paru, mais il y en a pour qui ça a paru beaucoup. Au niveau de la vie sociale, comment tu trouves ça de ce côté-là? Bien, c'est sûr que ça apparaît un peu. Mais bref, je vais revenir à la question du début, parce que j'ai comme semi-répondue, j'ai dévié sur la pandémie. C'est correct. Première année, pour être honnête, ce n'est pas facile. C'est nouveau pour moi, parce qu'avant, j'étais un peu avec des plus vieux. Il y a des aspects que j'aime beaucoup, mais il y a des aspects qui sont difficiles, parce qu'ils sont vraiment tout petits. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, qui ne parlent de rien, encore plus avec le contexte maintenant, qui ont peut-être des lacunes un peu, ou des choses qu'ils n'ont jamais vécues. C'est sûr que c'est vraiment demandant. Je pense que dans un monde idéal, j'aimerais mieux un petit peu plus vieux que ça, genre troisième année, ce que ta maman faisait. C'est un bel âge entre deux. Ils ont encore leur innocence, ils ne sont pas encore pré-ados, mais ils ne sont pas non plus trop petits. C'est une belle période. J'aime bien cette période-là. J'aime bien première année aussi, mais c'est des défis qui sont assez nouveaux. Tu ressens-tu une pression supplémentaire de bien que leur première expérience dans une école primaire soit faite de bonne façon, parce qu'on sait que ça peut vraiment forger la suite des choses. Comment ils voient l'école? Un peu, c'est sûr. Oui, comment ils voient l'école, mais surtout, tu te dis, c'est vraiment la base qu'ils sont en train d'apprendre en ce moment. Cette année, il faut qu'ils apprennent à lire, il faut qu'ils apprennent à écrire. Ça a des répercussions sur tout leur futur. C'est vraiment gros quand tu penses à ça, c'est sûr. Puis, ils ne partent pas tous de la même place quand même. J'imagine dans un contexte d'école primaire, tu as toutes sortes de bagages. Vraiment pas. Puis, bon, sans rentrer trop dans les détails, mais moi, j'enseigne quand même dans une école assez défavorisée, un milieu très multi-ethnique. Ça fait que les parents, les familles sont toutes très différentes. C'est vraiment pas égal dans une classe. La gestion avec les parents, justement, c'est drôle parce que je me souviens de mes parents. Ma mère, évidemment, était prof, fait qu'elle était toujours du côté des profs quand je revenais à la maison avec un mauvais comportement ou avec une note. Alors que là, je trouve qu'on a un petit peu changé de direction à ce niveau-là. Ton enfant rentre souvent avec une note au dossier, puis là, on veut tout de suite penser blâmer le prof ou la direction. C'est-tu comme ça que tu te sens par rapport à ça? Un peu. C'est pas si pire. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent cette image-là que la profession est peut-être moins valorisée qu'elle l'a déjà été. Puis, on a tendance à blâmer l'école, penser que notre enfant, il est parfait. Mais oui, il y en a des familles comme ça, mais pas toutes non plus. Il ne faut pas exagérer pour penser que c'est tout le temps comme ça. Là, il y en a encore des super bons parents qui vont comprendre, qui vont être de notre bord, mais oui. Est-ce que tu trouves que la pandémie a aidé justement certains parents à comprendre? En fait, je pose la question parce que j'ai un angle précis. C'est que nous, Aiden est maintenant en secondaire 2. Anna est en deuxième année. Fait que dans la période de la pandémie, c'était sixième année. La dernière première année. Mais on a réalisé à quel point l'école à la maison, vous êtes des saintes. Vous êtes des saintes, je veux dire, ça ne se peut pas d'être capable de dealer avec… Écoute, juste avoir les nôtres à la maison, puis essayer qu'ils gardent un rythme, un certain processus d'apprentissage, c'était tout un défi. Oui, je comprends. Puis, je ne cacherai pas que ça me faisait un peu rire, sourire, quand je voyais des mimes, des publicités. Tu sais, ces médias sociaux, au début de la pandémie, je suis comme, tant mieux dans un sens, si ça peut faire un peu réaliser ça aux parents. Mais pas tant mieux ce qui est arrivé, évidemment. Non, 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 exact. Oui, c'est un peu cocasse. Est-ce que tu trouves qu'on valorise assez les profs ces temps-ci? On en a parlé beaucoup, ou tu aimerais voir un petit peu plus de reconnaissance? Qu'est-ce qui serait positif? Le problème majeur, je pense, c'est qu'on vit une pénurie dans plein de domaines. Je vais parler pour mon domaine, mais c'est comme ça en santé, c'est comme ça dans plein, plein de domaines, pas juste pour nous. Puis, c'est un peu en partie parce que ce n'est pas super bien valorisé. Tu as quand même quatre ans d'université, qui est un investissement en soi, en temps, en argent. Puis, dans les premières années, le salaire, il n'est pas super énorme. Mais là, tu ne peux pas parler juste de salaire. Non, mais ça reste un incitatif important. Il y a pire dans la vie, c'est bon, c'est quand même correct comme salaire. Mais par rapport à quatre ans d'université versus bien d'autres domaines universitaires où tu gagnes beaucoup plus en partant. On dirait que tout le monde sait que c'est important. Tout le monde vous trouve extraordinaire. Mais quand vient le temps d'avoir des conditions qui sont bonnes, là, on se dit que c'est tout un petit peu de ça. Mais c'est drôle parce que je me souviens, j'ai souvenir de ma mère, oui, qui avait congé les étés, puis c'était extraordinaire. Mais à l'année longue, puis nous autres aussi, c'était un quartier qui était un petit peu plus rough. On était dans le coin de Montréal-Nord. Puis c'était, tu sais, c'est du 24-7. Oui, ça n'arrête jamais. Elle, elle s'organisait pour ramener des fois le déjeuner pour certains élèves qui arrivaient et qui n'avaient pas eu le temps de manger ou qui n'avaient pas eu le temps, qui n'avaient pas de nourriture. Tu sais, tu ramènes beaucoup de travail à la maison. Puis ce n'est pas juste des lettres et des chiffres que tu corriges, tu t'inquiètes pour la condition familiale de certaines personnes. C'est tellement vrai. Puis quand je parlais des conditions qui méritaient d'être un peu plus valorisées pour un jour venir à bout de la pénurie, ça prend plus de jeunes qui trouvent que ça a l'air intéressant puis qui ont le goût de s'inscrire là-dedans à l'université parce que sinon, on n'en viendra jamais à bout si ce n'est pas tant valorisé qu'on entend juste le chialage dans les médias de « sont bien les profs avec les deux mois de vacances et tout ». Mais toi, tu as l'air très bien placé vu que ta mère faisait ce métier-là. Souvent, ceux qui connaissent les enseignants dans leur entourage, ils savent que c'est bien plus que c'est facile de finir à trois heures toutes les vacances d'été parce que, tu sais, tantôt je parlais du salaire, mais ce n'est tellement pas que ça l'élément clé. C'est que si on gardait le même salaire, que ça ne l'augmentait pas, mais que tout le reste autour, c'était moins demandant. Ça devenait le fun. Qu'on faisait vraiment les heures qu'on a à faire puis qu'on n'avait pas plein de choses à ramener, à faire bénévolement en dehors des heures. C'est juste ça, ça serait déjà des plus belles conditions. Une enseignante ou un enseignant motivé, en forme, reposé, passionné, ça va paraître dans le rendu en classe avec les élèves. Il y a une autre raison pour laquelle on ne dit pas ton nom de famille, Audrey D, je répète. C'est parce que, écoute, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais content de te parler aujourd'hui. C'est que, oui, d'un, je suis passionné de l'éducation puis évidemment, il y a le bagage familial avec ma mère qui est enseignante, mais tu es aussi créatrice de contenu. Oui. Tu es influenceuse aussi. Dans ma thèse, c'est comme, aïe, comment tu fais pour jongler, être prof au primaire, puis être sur le web? Parle-moi un peu de comment c'est arrivé d'abord, ça. Oui, c'est vrai que c'est rare qu'on voit les deux. Comment c'est arrivé? Ça a parti de très loin, dans le temps qu'on ne disait même pas vraiment le terme influenceur, puis que c'était comme les débuts. Au début, c'était seulement YouTube. J'ai commencé à faire des petites vidéos comme projet d'été quand j'étais jeune, genre 17-18 ans, quand j'étais encore en études. Tu es rendue à un petit projet d'été puis tu es rendue à 65 000 abonnés, c'est juste sur YouTube. Oui, c'est ça. Fait qu'au départ, c'est ça. J'étais jeune, 17-18 ans, c'était comme un projet comme ça d'été que je n'avais pas l'intention de… Ce n'était pas mon objectif de faire une carrière de ça et tout parce qu'en 2012-13, c'était quand même moins commun. Au Québec, il n'y en avait pas énormément qui gagnaient leur vie de ça. Fait que ce n'était pas ça l'idée au début. C'était vraiment juste parce que j'ai toujours été créative puis quand j'étais petite, j'étais l'enfant qui dessinait, qui était plus comme dans son coin à faire des arts. Fait que rendue un peu plus vieille, bien, ça s'est transposé de cette façon-là ma créativité. J'aimais ça faire du montage. J'ai aimé découvrir cet univers-là. Puis, bien, vu que j'aimais ça, j'ai juste continué, continué, continué. Je n'ai jamais arrêté, même si à travers tout ça, je continuais mes études à l'université puis que je devenais enseignante. Mais j'aimais trop la création de contenu et tout ça. Fait que j'ai continué en même temps à travers. Puis, tu t'es bâti une solide communauté. Puis, tu as 13 000 abonnés sur Instagram. Sur ta chaîne, on y retrouve des vidéos éducatives puis des conseils, des vidéos sur la culture puis la vie au Québec. Fait que tu as comme trouvé un filon avec ta vocation d'enseignante. Bien, un petit peu. C'est sûr que moi, comment je l'explique souvent à mes abonnés, aux gens qui me suivent, c'est que déjà, l'enseignement, ça occupe une grande partie de ma vie. Puis, comme on parlait tantôt, c'est beaucoup d'heures, beaucoup d'investissements. Donc, moi, ma chaîne puis mes vidéos, c'est plus mon côté créatif qui ressort avec ça. J'aime ça, tu sais, essayer de trouver des idées, de concepts et tout, des sujets à aborder. Fait que ce n'est pas nécessairement que je parle d'enseignement, mettons. Une fois de temps en temps, si c'est ça mon idée puis que j'ai envie, je ne vais pas me bloquer, je ne vais pas m'empêcher d'en parler. Mais j'essaie que des fois, que ça ait une petite touche éducative. Je pense qu'un aspect que les gens aiment bien de mes vidéos, c'est ma façon d'expliquer ou de vulgariser certains sujets. C'est sûr que ça fait partie de moi, vu mon métier. Mais je ne fais pas nécessairement des vidéos juste dédiées au métier d'enseignante. Je peux parler d'un peu n'importe quel sujet parce que ça me permet de me changer les idées, de faire d'autres choses ma fin de semaine. Pas juste encore parler d'école, tu sais. Mais à quel point c'est délicat à cause que tu es prof? Oui, bien oui, quand même. Tu dois-tu pas te censurer, mais il y a-tu des fois où tu fais comme « Hey, cette vidéo-là serait écoeurant, je suis certain que ça pognerait puis que ça serait le fun, mais je ne peux pas à cause de... » Je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que j'ai toujours ça derrière ma tête. Il faut tout le temps que ça reste clean. Bien oui, tu n'as pas le choix. Si j'utilise l'anglicisme, moi, c'est ça. Je n'ai pas le choix parce que si jamais des enfants tombent là-dessus ou les parents, des fois, tu sais. Moi, j'ai 28 ans, ça se pourrait. Des gens de mon âge qui ont des enfants qui vont en primaire ou dans la trentaine qui sont gros sur les médias sociaux aussi. Les parents sont beaucoup là-dessus aussi, le monde comme de notre génération. Fait que s'ils tombent là-dessus et qu'ils se disent « Mon Dieu, c'est la preuve de mon fils, de ma fille, qu'ils l'envoient au directeur puis que ça escalade », bien, c'est sûr que ça pourrait être problématique. Ça ne l'est pas parce que je fais attention puis mes vidéos sont zéro vulgaires. Mais on pense à des concepts assez communs qu'on voit souvent sur YouTube, genre « Vérité » ou « Truth or Dream » ou genre « Des défis avec de l'alcool » ou des choses comme ça, je ne pourrais jamais parce que ça ne donnerait pas une bonne image. Mais même du contenu qui n'est pas nécessairement vulgaire, on est quand même dans un contexte où on peut isoler une phrase que tu as dit, sortir ça hors contexte. Mais je ne pense pas que des gens soient nécessairement mal intentionnés de ce côté-là. Mais est-ce que tu l'annonces à la direction d'entrée de jeu? Est-ce que tu l'annonces aux parents? C'est une bonne question, mais non, pas vraiment. Si ça vient sur le sujet puis que, mettons, qu'ils le voient puis qu'ils viennent m'en parler, puis ça va me faire plaisir de l'expliquer puis d'en parler. Mais moi, c'est rare. J'essaie de rester discrète à l'école avec ça. Je n'en parle pas vraiment. Donc, est-ce que je comprends que ça n'a jamais été soulevé? C'est déjà arrivé un petit peu des fois. Les enfants, de plus en plus, de plus en plus, depuis que je suis sur TikTok, on pourra en parler plus tard, parce que TikTok, c'est très jeune. Il y a des gens de tous âges aussi, des adultes aussi, mais c'est quand même un public très jeune. Puis depuis que je suis de plus en plus là-dessus, ça arrive quand même souvent que des enfants me disent « Ah, c'est-tu toi qui as fait telle vidéo? Je t'ai vue sur TikTok. » Là, tu gagnes des points souvent. Oui, bien, c'est sûr que ça les impressionne. Tu deviens plus cool. Ils trouvent ça cool. Mais les enfants, ça arrive quand même de temps en temps qu'ils viennent me poser des questions là-dessus et qu'ils me demandent « Est-ce que c'est vraiment toi? Je t'ai vue? » Mais ça ne va pas plus loin que ça. Ils ne vont pas aller se plaindre au directeur ou quoi que ce soit parce que ce ne sera jamais quelque chose de grave qu'ils vont avoir vu. Puis les parents, à date, tu n'as pas eu de… Très peu. OK. Mais c'est une bonne affaire. Oui. Puis dans le fond, tu es probablement une des seules qui est capable de faire ça, de jongler avec les deux. Il y en a quelques, mais pas beaucoup. C'est vrai parce que souvent, c'est soit un ou l'autre. Ceux qui sont, mettons, youtubeurs, influenceurs à temps plein, souvent, ils n'ont pas autre chose à côté. Ils ont moins à se soucier de ça. Ou si tu es enseignante, tu es comme que enseignante. Tu ne mets pas grand-chose sur les médias sociaux. Tu as juste ton compte privé. Tu as ton compte fermé, oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y en a peu qui font… Les deux comme moi, oui. Là, tu es rendue très, très… Tu étais déjà très populaire, mais ça va au-delà du Québec. Oui. Ça, ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais ça a tout le temps été une évolution constante. Je n'ai jamais eu de boum que tout d'un coup, j'ai gagné 100 000 abonnés. Ça a comme tout le temps été tranquillement pas fait. Puis il y a quelques années, avant, j'étais plus dédiée à Québec-France, les expressions québécoises, puis la vie au Québec, parce que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un public pour ça, puis qu'il y avait des gens, pas juste en France, mais d'autres pays francophones qui s'intéressaient au Québec, puis qui me posaient des questions, puis que ça m'intéressait, cette branche-là. Ça fait que depuis quand même plusieurs années, il y a des gens d'un peu partout qui me suivent. Là, c'est un peu moins ça, parce qu'à un moment donné, on fait le tour de… Oui, oui. On les a toutes dites, là, les expressions québécoises, on fait le tour de ce thème-là. On ne peut pas faire ça à l'infini pendant 10 ans. Ça fait que là, j'aborde plein d'autres choses aussi. Mais oui, ça a fait en sorte que cette période-là où je parlais plus de ce sujet-là, il y a comme bien des abonnés d'ailleurs dans le monde qui ont embarqué. Bien, c'est cool de voir que ça pogne. As-tu un plan pour la suite? As-tu une vision de l'évolution de tes plateformes? Bien, c'est une bonne question. Je n'en ai pas tant que ça, parce que c'est déjà… Ma vie est déjà bien occupée avec mon métier d'enseignante. Puis oui, c'est sûr que je continue tout le temps, tant que la passion est là, puis que j'ai encore des idées, je continue tout le temps, mais je n'ai pas nécessairement de… Mais tu as quand même une belle constance, parce que tu publies un vidéo par semaine, parce que c'est le même que ça marche si tu veux pouvoir rester, pas rester populaire, mais si tu veux pouvoir rester un peu à jour sur les plateformes avec tes chaînes. Mais tu sais, il y a-tu des semaines où tu manques de… Oui, oui, ça c'est sûr. D'inspiration. Je ne me mets pas la pression nécessairement. C'est sûr que j'essaie d'être le plus assidu possible. Si je suis capable d'en mettre à toutes les semaines, je vais faire quelque chose à toutes les semaines. Mais pas à tout prix. Si je n'ai pas d'idées ou si je n'ai vraiment pas le temps parce que c'est les bulletins ou si il est arrivé quelque chose à l'école et que j'ai vraiment une grosse semaine, je ne me mettrai pas la pression de mettre n'importe quoi vite fait. Juste pour dire quelque chose. Des fois, il y a des semaines qui n'a rien. Des fois, il y a des vidéos. Mais j'essaie le plus possible mais sans trop m'épuiser avec ça. C'est impressionnant quand même. Tu as déclaré à un moment donné que c'était difficile le domaine de l'enseignement. Tu en as glissé un mot un petit peu plus tôt. Il y a-tu d'autres raisons derrière le fait que ça soit raide comme domaine? Oui, on peut embarquer là-dedans. C'est sûr que souvent dans les classes d'aujourd'hui, c'est comme ça depuis longtemps. Mais c'est intéressant quand on parle avec des collègues un peu plus âgés qui ça fait 30-40 ans qui sont dans le domaine. Ils ont vécu une certaine évolution. Ils peuvent dire, ils peuvent constater quand j'ai commencé, des élèves qui avaient X diagnostics ou qui avaient X difficultés, il y en avait moins, on dirait. Ils ont vu comme l'évolution comme on parlait tantôt, peut-être que les parents sont un petit peu moins en faveur du bord de l'école et des enseignants. Il y a de plus en plus de difficultés, d'élèves en difficulté mis dans nos classes régulières. C'est sûr que tout ça, ça fait en sorte que c'est quand même vraiment une grosse charge mentale, si je peux dire ça comme ça. C'est que oui, techniquement, la cloche sonne à 3h30, mais il faut tout que, le classique qui vient avec le travail, on le sait, on s'en attend. Il faut que tu corriges tes travaux, tu planifies le lendemain, la semaine. Ça, ça va, c'est normal, ça fait partie du travail, mais c'est comme bien plus que ça, c'est comme infini. Tu vas arriver chez toi, puis là, tu vas te dire, « Ah, tel élève, je me demande si ça va bien parce qu'un matin, il est arrivé telle affaire avec lui. » Non, non, non. Tu dis comme tout le temps, « Ah, j'ai oublié de répondre à tel courriel, puis j'ai une rencontre demain avec mon directeur. » Tu sais, il y a tout le temps, tout le temps, ça n'arrête pas. C'est vraiment comme une grosse charge mentale, ça n'arrête jamais. Si on peut parler en termes de monde idéal, mettons que le budget est infini, puis les ressources est infinies, tu sais, ce qui rendrait une classe du primaire ou du secondaire un climat plus agréable puis des conditions moins difficiles pour les profs, bien, premièrement, je pense, le nombre d'élèves, parce que si on en avait tous un petit peu moins, on pourrait mieux cibler les besoins de chacun. Vous êtes à combien, présentement, par classe? Bien, ça dépend de l'âge, puis ça dépend de la cote des favorisations. Ça fait que les élèves, les classes, les écoles, pardon, défavorisées, c'est moins d'élèves un petit peu. Oui. Puis plus les élèves sont vieux, plus il peut y avoir d'élèves. Ça fait que moi, en ce moment, au premier cycle, ça peut sembler pas énorme, j'en ai 20. OK. C'est quand même pas tant que ça. Oui, oui. Mais plus vieux, ça peut être 25, au secondaire, ça peut être 30, 35. 30, bien oui. Bien, même si c'est pas tant que ça, 20, ça peut avoir l'air de rien comme ça, mais c'est parce qu'ils ont tous des besoins. C'est ça qui est fou, là. Puis tu le mentionnais, 20, il y en a qui arrivent un petit peu plus défavorisées que d'autres. Il y en a qui arrivent qui ne parlent pas français à la maison, qui sont des réfugiés de la Syrie, ou qui émigrent d'un autre pays. Puis toi, tu dois t'assurer qu'il y ait la même courbe d'apprentissage qu'une autre personne qui est plus avancée. C'est ça. Il faut qu'on essaye de faire de notre mieux avec les services qui nous sont à faire. Mais comme je disais tantôt, si on était dans le monde idéal, ça prendrait exemple plus de francisation pour que ces élèves-là, qui ont vraiment des grands besoins, qui arrivent d'un autre pays, mais qu'ils ne soient pas parachutés dans une classe qui s'appelle juste français et qu'il y ait plus de francisation. Parce que je pense que c'est quand même bien établi à Montréal. Moi, je suis dans une plus petite ville, puis il y en a moins de services, là, par rapport à la francisation. Il y en a un petit peu, mais ce n'est pas autant que dans les grands centres. Puis pas juste pour les familles immigrantes, pour tous les élèves, ceux qui ont besoin d'orthopédagogie, ceux qui ont des troubles du comportement, qui auraient besoin d'être plus suivis par une TES, c'est une éducatrice spécialisée pour l'aider à gérer ses crises ou quoi que ce soit. Ça prendrait plus de tout ça pour que la charge soit un peu moins lourde sur les épaules de l'enseignant. Je prends quelques instants pour vous parler d'une entreprise d'ici que j'apprécie beaucoup, c'est Homi Laboratoire. Homi Laboratoire, c'est simple, c'est une entreprise de soins de peau sur mesure. C'est vraiment adapté à vos besoins. J'aurais aimé ça connaître cette entreprise-là dans le temps que je jouais au football, parce qu'avec le casque, avec les frottements, ça faisait des rougeurs, ça faisait des rashes aussi. avec la mentonnière. Bref, c'est une entreprise extraordinaire fondée par deux jeunes entrepreneurs, deux jeunes femmes entrepreneurs dans la vingtaine. Il n'y a pas de produit nocif pour la peau là-dedans. C'est 100 % vegan. Ce n'est pas testé sur des animaux non plus. Alors, ils ont les valeurs à la bonne place. Utilisez le code promo CHILLE15 pour obtenir 15 % de rabais lors de votre achat. Fait que cliquez sur le lien dans la bio, ça vous amène directement sur le site Homi Laboratoire. Alors, l'impression que j'ai, c'est qu'on prend, puis je dis « on » comme si je fais partie du gouvernement, mais tu sais, on prend des décisions, puis on parachute les élèves dans les classes, puis il y a un petit côté où on se dit « débrouillez-vous ». C'est-tu ça ou je me trompe-tu? Un petit peu, oui, parce que c'est ça, on a des petits minous qu'on aime beaucoup puis qu'on fait de notre mieux, mais qui sont en grande difficulté parfois. TSA, t'es autisme, hyperactivité. Tout ça, c'est le « commun ». Il y a des élèves qui ont ces besoins-là dans presque toutes les classes. Ça semble être peu avoir 20 ou 25 élèves, mais c'est parce que si tu en as 8 ou 10 là-dedans qui ont des très grands besoins, puis que t'es quasiment toute seule pour gérer ça, ça fait que moi, souvent, quelque chose que je trouve triste, c'est que les plus calmes, les plus discrets, qui ne vont peut-être pas lever la main quand ils ont besoin d'aide, tu manques de temps dans une journée quand t'es tout le temps à courir à gauche, à droite, pour ceux qui sont vraiment plus en difficulté ou qui hurlent ou qui ont lancé sa chaise. C'est ça, la réalité. Fait que t'en échappes. Exact. T'as le dos tourné en train de gérer une crise, une situation, mais les petits plus calmes, réservés, qui auraient peut-être besoin d'aide à un autre niveau, mais comme tu peux pas tout faire quand t'es toute seule avec un contexte... Quand je suis parti de Montréal pour aller étudier aux États-Unis après le secondaire, puis au primaire, probablement une trentaine d'élèves par classe, c'est quelque chose de similaire au secondaire. Puis je suis arrivé à Kent qui était une école très, très riche. J'étais sur la bourse à cause du football, puis c'est une école très, très bourgeoise. Il y avait des fils de dignitaires qui allaient là, ça coûtait des dizaines de milliers de dollars US envoyer leur enfant-là. Et moi, j'arrivais avec... Bien, bien stressé parce que je parlais presque pas anglais. Là, j'étais rendu aux États-Unis, puis justement, on m'a mis dans un programme qui s'appelait... C'était EFL, English as a Foreign Language. fait que ça a été... J'ai été épaulé. Puis t'arrivais dans des classes et on était six élèves par classe. Fait que là où la prof, t'as six personnes à t'occuper. Oui, t'as bien plus le temps d'aider chacun. Hé, puis t'sais là, t'enseignes la matière, t'sais la proximité avec les élèves. Hé, là, tu te rends compte, tu regardes dans les yeux du kid, tu comprends que le petit boulet, il n'a rien compris. Fait que tu peux, t'sais, donner un exercice, puis aller t'asseoir avec, puis prendre le temps d'expliquer quelque chose, puis s'adapter au rythme d'apprentissage puis à la façon d'apprendre de tout le monde. T'sais, ça fait longtemps que je me pose la question, puis c'est peut-être trop jeune, le primaire, mais t'sais, je trouve qu'on continue, on a l'espèce de même formule d'éducation qu'il y avait il y a 50 ans. Alors que les débouchés ne sont pas les mêmes. Puis avant, c'était l'ère industrielle, où les gens s'en allaient puis faisaient des spécialités. Puis je comprends qu'il y a plein de domaines où t'as encore besoin d'être spécialisé. Si tu t'en vas pour être médecin, avocat, il faut que tu comprennes la loi, il faut que tu comprennes le corps humain, t'as plein d'affaires à étudier. Mais est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'améliorer la formule ou de la changer? C'est quoi ton opinion là-dessus? Oui, bien c'est sûr qu'il y a place à amélioration, mais je pense que c'est difficile à imaginer quelque chose de mieux dans le contexte qu'on manque de prof. Je vais dévier un peu de la question, mais t'es malade une journée, tu te sens quasiment mal parce que tu te dis « je ne sais même pas si quelqu'un va venir me remplacer, ça va être mes collègues qui vont écoper, qui vont perdre leur pause pour aller dans ma classe. » C'est ça, souvent, le contexte. Donc, on manque tellement de ressources, de profs, de tous les acteurs du réseau de l'enseignement. En fait, il en manque beaucoup, comme je disais tantôt, comme dans bien des domaines aussi, en santé, etc. Mais c'est que oui, dans un monde idéal, ça serait vraiment génial c'était comme tu racontais quand tu es allé à l'étudier en anglais, qu'on soit 6-8 dans une classe. Ça, ça prend des sous puis ça prend des mesures. Ça prend des sous puis ça prend comme le double d'enseignants qu'il y a en ce moment. Fait que c'est sûr que si on pouvait se permettre d'aller, mettons, au rythme de chacun, des plus petites classes, que ce ne soit pas nécessairement le même programme pour tout le monde, mais plus suivre le rythme des élèves, ça serait vraiment génial. Mais on manque de monde. Parce que malheureusement, c'est difficile à imaginer comment on pourrait se rendre là. Ça n'a pas été renégocié récemment la convention collective où on a essayé toutes sortes de trucs, on a essayé d'augmenter les salaires. Puis à un moment donné, c'est ça qu'on entendait beaucoup. J'étais à la radio le matin avec notre journaliste puis à week-end 99.5 puis il disait, il y avait des profs qui ont appelé en ondes puis qui disaient le salaire c'est beau, c'est le fun d'avoir plus de sous, mais ce n'est pas ça qui va améliorer la situation. Qu'est-ce qui améliorait concrètement? Qu'est-ce qui... Plus de monde pour plus de programmes adaptés, dans le fond? Oui, je pense que ce ne serait pas mal ça. Avoir un peu moins d'élèves dans ta classe que ceux qui sont en grande, grande difficulté, que ça ne fonctionne pas du tout dans une classe régulière, mais qui aient accès à une école ou à une classe spéciale selon leurs besoins, plus d'aide en général à l'orthopédagogie, les éducatrices spécialisées qui viennent nous aider, tu sais, tout ça. Je pense que si on avait un peu moins d'élèves puis que ceux qui ont réellement besoin d'aide, bien qu'ils l'obtiennent puis qu'ils peuvent aller dans une classe qui respecte leurs besoins au lieu d'être avec 20 kecs, bien déjà ça, ça serait vraiment mieux, mais c'est comme triste de s'imaginer qu'on manque de moyens, on manque de main-d'oeuvre pour faire ça, fait qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner dans le futur. Là, depuis tantôt, on revendique puis on indique ce qui fonctionne de moins bien puis c'est correct, c'est nécessaire, mais reste que ça fait neuf ans que tu fais ça puis que tu aimes ça. c'est quoi la meilleure partie de ton travail ou qu'est-ce qu'il y a de positif puis qu'est-ce qui fait que tu te lèves quand même motivé le matin de faire comme « c'est pas évident, c'est pas l'idéal, mais j'ai hâte d'y aller à cause de… » Oui, bien c'est sûr que du positif, sinon tout le monde lâche. Il y en a quand même beaucoup, la statistique est assez inquiétante quand on regarde ça, mais pour y aller dans le positif, c'est sûr que de voir les sourires des enfants qui te sortent dans leurs bras puis qui sont contents quand ils ont appris quelque chose de nouveau, c'est un peu un cliché qui éteint, mais voir les étoiles dans les yeux des élèves quand tu dis « ah, il a compris quelque chose, c'est moi qui viens de lui enseigner ça puis là, il vient de catcher quelque chose. » C'est sûr que cet aspect-là de réaliser que ton rôle est important dans la vie de ces enfants-là puis il y a tout le temps des petits moments mignons, c'est sûr. La paix, comme on dit, des fois, c'est pas juste l'argent, c'est de voir ça, de voir des enfants qui réussissent, qui vivent des petites victoires, qui te font un câlin, qui te donnent un dessin qu'ils ont fait, tout ça. C'est sûr qu'il y en a du positif, mais comme on parle depuis le début, il y a place à l'amélioration. Vous êtes les personnes les plus influentes, voire importantes, dans la vie des enfants après leurs parents. Vous passez tellement de temps avec eux. C'est une période qui est super importante. Je m'en allais avec ça. As-tu des enfants, toi? Non, pas encore. Comment tu vois? Je ne sais pas si tu en veux un jour ou pas, mais est-ce que tu aimerais en avoir? On peut répondre si tu veux. Je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose que je parle des fois avec mes abonnés parce que je me dis, si je partage comment je me sens, peut-être que je ne suis pas la seule à me sentir comme ça. Je ne sais pas. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours aimé les enfants si je me suis dirigée vers ce domaine-là. Quand j'étais adolescente et que je pensais à mon avenir, je m'imaginais adulte, je m'imaginais avec la maison, le chien, les enfants, le classique. Des fois, on se questionne à savoir si c'est ça que je veux vraiment ou est-ce qu'on me dirige inconsciemment vers cette espèce d'idéal-là? Je pense qu'inconsciemment, ça nous dirige un peu vers ça. De moins en moins aujourd'hui. Mais si on recule, quand j'étais plus jeune, on dirait que je m'imaginais ça. Plus je vieillis, plus j'attends un âge où je pourrais en avoir des enfants avec le temps. C'est comme un âge moyen à peu près. Il y a des gens autour de nous qui commencent à en avoir. On dirait que le désir, il n'y arrive pas. Il ne vient pas vraiment. Je me dis, la porte n'est pas fermée. Si à un moment donné, j'ai le déclic et que je ressens cet appel-là de la maternité, peut-être. Mais ça se peut que ça ne vienne jamais aussi. Je pense que je serais capable d'avoir une vie heureuse différemment. Ce n'est pas une obligation. Dans le fond, la raison pour laquelle je posais cette question-là, je pense que tu me vois venir, c'est passer la journée avec des enfants, retourner à la maison avec les tiens. à un moment donné, c'est littéralement du 24-7 en mode maman slash enseignement slash position d'influence sur les gens. Je le vois avec mes collègues, certaines enseignantes autour de moi qui ont des jeunes enfants et que c'est quand même assez épuisant que tu as entendu du bruit et que tu as géré des enfants et des conflits toute la journée et que tu arrives chez toi et que le peu de jus, le peu d'énergie qui te reste, il faut que tu leur sortes pour tes enfants. parfois j'entends les collègues dire un peu à la blague « mes pauvres enfants y écopent de ma journée » parce que si c'était une journée difficile et qu'il y a eu plein de conflits d'affaires à régler avec mes élèves, il ne m'en reste pas beaucoup de la patience. Il va écouter la télé. Il paye pour le petit Thomas qui est étonnant en classe. Il paye pour la journée difficile. J'entends ça des fois un peu à la blague, mais c'est ça pareil. Je ne sais pas si en fait c'est peut-être un peu ça un des aspects qui fait que je ne me sens pas pressée d'avoir des enfants parce que c'est sûr que mes élèves, ce n'est pas mes enfants à moi et ça ne remplacera jamais. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est quand même un métier demandant où tu es dans le bruit toute la journée et quand j'arrive chez moi en ce moment de ne pas avoir d'enfants, je suis contente d'avoir mon moment relax pour faire ce que je veux, de ne pas embarquer sur la deuxième routine. Il y a plein de choses à faire encore le soir. Moi, je suis un peu de cette vie-là parce qu'on est en Montérégie et je suis souvent appelé à travailler à Montréal entre autres à chaque matin et tout le monde est comme « Ah, tu habites loin, c'est un 35-40 minutes » et je dis toujours « Attends une minute. » Moi, c'est parfait parce que quand je pars de la radio ou quand je pars du tournage ou peu importe ce que j'avais cette journée-là, j'ai un 30-40 minutes en auto, tout seul pour décompresser, des fois même placer la suite puis mettre de l'ordre dans mes idées alors que la journée était folle puis arriver « Mon chapeau, papa! » Alors que souvent, les profs, vous habitez proche de l'école puis tu as 30 secondes en voiture ou deux minutes et tu es déjà arrivé à la maison puis tu n'as pas eu de buffer entre les deux. Oui, en effet. C'est quelque chose que j'entends souvent puis qui n'a pas l'air facile mais bon. Tu n'es pas rendu dans le corps puis c'est bien correct puis ce n'était pas le genre de question où je voulais te mettre de la pression « Tu veux que tu veux des enfants? » Tu ne veux pas des enfants? C'est juste que je me suis dit tant qu'à y être, je vais répondre. tout d'un coup qu'il y a du monde de mon âge qui ressent une pression qui sont stressés avec ça. Je suis convaincu que oui. C'est bien correct tu n'es pas obligé de savoir à 100% ce qu'on veut. Non, non. Puis tu en as plein d'hommes et de femmes qui sont adultes qui sont même en couple des fois depuis longtemps puis qui sont comme « Moi, ça ne me tente pas » puis c'est bien correct comme ça. Qu'est-ce que tu dirais? Il y a une pénurie de profs. Qu'est-ce que tu dirais pour essayer de convaincre des gens de se lancer là-dedans puis de devenir enseignante, enseignante? Je pense que peut-être pas nécessairement convaincre mais quelque chose que je pourrais conseiller c'est d'aller voir sur le terrain si tu es capable. C'est sûr que là avec la pandémie qu'on a vécu c'était peut-être un peu moins idéal mais là tranquillement pas vite ça revient ça fait que c'est peut-être quelque chose de possible. Si jamais tu te dis « Ah ben moi je pense que je pourrais faire la différence. Soit j'ai vraiment aimé l'école quand j'étais jeune il me semble que je me verrais enseigner ou l'inverse des fois j'ai pas tant aimé ça mais Colline je pense que je pourrais faire un peu la différence et tout. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un peu qui t'allume un petit peu mais que t'es pas certain parce que c'est quand même difficile de faire un choix de carrière à genre 16, 17 ans quand tu t'inscrives dans un programme mais si déjà ça t'allume une petite cloche puis tu te dis « Peut-être que j'aimerais ça » ne serait-ce que d'aller voir sur le terrain j'ai déjà vu des jeunes contacter un prof qui avait été marquant pour eux puis dire « Est-ce que je peux venir passer une journée avec toi » que tu montes un petit peu la réalité ça je pense que ça peut être une bonne option puis après tu te dis « Ah, oui il y a des choses difficiles mais il me semble que ça a l'air intéressant il me semble que je me verrais faire ça parce que la théorie à l'école à l'université c'est quand même vraiment pas comme être dans une classe puis t'as l'impression aussi c'est un métier aussi que plusieurs gens ont l'impression qu'ils savent comment faire parce qu'ils disent « On a tous déjà été dans une classe de primaire » 1, 2, 3, ABC c'est facile mais ça reste que c'est plus que ça puis au secondaire aussi là on est comme tous déjà passé par là donc on se dit « Je sais c'est quoi » mais c'est parce qu'il y a tellement plus en dessous qu'on ne sait pas quand nous on était enfant ou ado on ne savait pas tout donc je pense que d'aller essayer d'aller passer une journée pour voir si ça pourrait t'intéresser c'est un conseil qui gênerait avant de plonger dans l'aventure mais t'as raison je pense que comme dans n'importe quoi aussi c'est la constance même moi qui n'est pas enseignant je me dis « Si je suis mal pris puis qu'une journée il faut que j'enseigne une classe » je pense que je serais capable une journée mais le faire à tous les jours 250 matins je ne sais pas combien de journée de scolaire mais 250 matins par année oh boy ça c'est un autre défi il y a quelque chose qui est en fait je parle comme gars qui n'est pas enseignant puis qui ne connaît pas tant que ça ce milieu-là mais en temps de pandémie il y avait une espèce de call to action où on essayait d'encourager le plus de gens possible à devenir enseignant enseignante ou à revenir à sortir des gens de la retraite ou des gens qui avaient eu des études spécifiques il y avait comme un fit puis une partie de moi a fait comme ok c'est bon on essaie de recruter puis l'autre partie a fait comme tabarouette on baisse un petit peu les prérequis on les ajuste pour juste mettre un pion à la bonne place mais ça reste des gens qui vont enseigner au futur de notre société à nos enfants il y a-tu quelque chose de délicat là-dedans un petit peu c'est parce qu'on est rendu ça démontre à quel point on est rendu mal désespéré comme ça puis oui ça rejoint un peu ce que je disais tantôt que certaines personnes ont l'impression que ben t'as pas nécessairement besoin de tant que ça d'études là-dedans on a tous déjà passé par on a déjà été dans une classe fait qu'on se doute comment ça marche si on a une aisance pour parler ben tu sais pourquoi pas je pourrais l'essayer oui mais ça reste que c'est quand même un peu plus que ça tes connaissances en pédagogie en gestion de classe etc ça peut s'apprendre sur le terrain oui mais tu peux pas demain matin avoir tout appris ça prend quand même beaucoup de temps beaucoup d'années d'expérience je pense avant d'être comme ferré mais je pense que ça démontre à quel point on est rendu mal pris parce que le terme en fait c'est enseignant non légalement qualifié ok ça parlait de ça un petit peu dans les médias donc des gens qui pouvaient essayer d'aller dans le domaine s'il y avait un bac ou s'il y avait des études dans un autre domaine mais on transférait les crédits mais qui se sentent quand même qualifiés dans certains cas ça peut être vrai exemple une personne qui a un bac en chimie puis qui a travaillé dans des laboratoires puis qui a été chimiste je donne un exemple vraiment au hasard mais tu sais qui est vraiment calé dans ce domaine-là peut-être qu'il ferait un super bon prof de chimie au secondaire mais parachute cette personne-là en deuxième année B puis c'est peut-être pas la même affaire non plus ça vraiment pas en effet mais peut-être qu'il serait super bon pour expliquer sa matière en chimie puis que c'est vraiment mieux ça qu'avoir personne dans la classe puis super tant mieux il y a des gens qui se découvrent une passion finalement qui l'essayent puis que ça va super bien mais dans d'autres cas ben c'est tellement touché parce que dans d'autres cas non tu sais c'est pas parce que tu connais dans un domaine que t'es capable de relayer cette information-là puis là je vais avoir l'air du gros joueur de foot tata mais il y a un livre derrière toi qui est c'est Bill Walsh Finding the Winning Edge puis Bill Walsh je te donne le résumé rapidement il a amené les 49ers de San Francisco d'une équipe médiocre à gagner des Super Bowls puis c'est comme sa bible il explique comment former une équipe gagnante puis la raison tu vas voir où je m'en vais avec ça il y a un chapitre là-dedans où il parle des joueurs qui ont été des joueurs clés dans son équipe et lui il refusait en fin de carrière que ces joueurs-là deviennent des entraîneurs alors que spontanément puis moi je me souviens en transition de carrière tout le monde était comme ben tu vas faire quoi tu vas-tu devenir coach puis on pense avec raison par moment mais tu sais automatiquement que si c'est parce que tu connais une matière puis que t'es calé dans quelque chose puis que t'es une experte ou un expert en chimie comme tu dis que l'avenue facile c'est de devenir prof mais être prof puis tu sais corrige-moi si je me trompe mais la matière connaître la matière c'est une fraction de ce que t'as fait c'est vraiment le côté pédagogue puis les meilleurs entraîneurs et entraîneurs entraîneuses entraîneurs entraîneuses en tout cas c'est des gens qui ont une facilité à communiquer l'information alors que plus tu te spécialises dans un domaine des fois les gens sont super calés mais ils sont pas équipés pour le communiquer tu sais toi de ton côté surtout en première année à quel point est-ce que de un ta connaissance de la matière est importante ou est-ce que le côté psychologue un peu la psychologie prend plus de place oui je comprends que tu veux en venir c'est vraiment un bon exemple ton exemple de du coach non pour vrai oui 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 c'est un bon exemple parce que j'en ai l'exemple de quelqu'un en chimie au hasard mais ça peut c'est comme un je vais le dire en anglais c'est un peu comme un bête ça peut être vraiment la personne qui est allée dans ce matière-là est super bonne finalement pour l'expliquer ou pas du tout finalement les conséquences les compétences les compétences mais tu sais la gestion de classe ça fait n'importe quoi dans ce classe-là ils l'écoutent pas puis c'est pas du tout passionnant quand ils l'expliquent même si au fond il y a les connaissances il y en a que c'est vrai que c'est beaucoup plus que juste connaître la matière même avec les tout petits aussi là c'est sûr qu'en première deuxième année la matière peut sembler simple en guillemets parce que pour la plupart on sait lire on sait écrire on sait nos nombres jusqu'à 100 puis ça peut sembler plus de base mais c'est bien plus que ça en effet non puis c'est facile aussi quand tu te fermes les yeux te dire regarde je vais enseigner telle chose à quelqu'un puis dans ta tête spontanément tu te fermes les yeux puis tu penses que tu as l'écoute de la personne que tout est calme mais tu sais comme tes aptitudes doivent vraiment embarquer quand c'est un shit show en classe il y a un élève qui a frappé un autre la chaise est tombée il y en a un qui a vu une mouche dehors puis qui a le TDAH à ce moment-là si tu fais juste parler puis pas porter attention aux besoins des élèves il y en a plein qui n'auront rien capté puis c'est ça exact moi je me souviens juste quand j'ai commencé à faire des conférences en arrivant aux Alouettes on avait Larry Smith était le président de l'équipe puis pour lui la proximité avec le public était super importante puis il avait créé le programme School & School tu sais fait que rester à l'école il voulait qu'on trie il y avait un gros gros taux de décrochage à l'époque c'était comme 35% au secondaire de décrochage je pense que ça s'est amélioré mais je ne le sais pas je ne sais pas parce que c'est moins le secondaire mais oui mais on se promenait dans les écoles secondaires pour partager notre petite histoire puis essayer de motiver les kids à rester à l'école parce que le parcours du foot c'est étroitement lié au parcours académique mais on en faisait aussi dans les écoles primaires tu sais puis hey ça donnait toujours droit à des moments cocasses puis souvent les élèves du primaire n'avaient aucune idée on était qui puis c'est bien parfait tu avais juste une espèce d'armoire à glace de 6 pieds 8 puis un petit boulet à côté mais tu sais dans les écoles secondaires on était quand même considéré cool on arrivait puis on avait de l'attention dans les écoles primaires souvent les kids étaient assis dans le gymnase par terre puis là ils regardent ailleurs puis là tu parles de ton histoire puis après ça tu te dis il y en a-tu qui ont des questions j'aime les chats puis tu fais ok Amélie est-ce que c'est une question ou c'est un commentaire puis là oh moi aussi j'aime les chats moi c'est les chiens écoute puis là tu sais puis heureusement il y avait des profs qui étaient là pour ramener ça mais j'aurais jamais été équipé pour retrouver le contrôle d'une classe où ça part tu sais il y a des moments il doit y avoir des moments comme ça qui sont hilarants c'est tout le temps comme ça surtout à cet âge-là 6-7 ans ou même plus petit en maternelle c'est rien ne peut faire passer la course dans l'auto je me retournais à la maison puis t'es comme ils n'ont vraiment rien compris de mon histoire ils sont repartis avec absolument rien mais moi j'ai été divertie par eux mais t'es bonne de faire ça puis tu sais je veux faire un petit retour parce que je vois quelque chose que j'ai oublié de te poser tu as récemment publié je reviens sur le web sur YouTube mais tu as récemment publié une vidéo qui posait la question est-ce que YouTube québécois est terminé d'où ça part ce questionnement-là ben c'était plus parce que j'ai vu dans les dernières semaines plusieurs YouTubeurs ben YouTubeuses c'était surtout des filles mais que je suivais depuis plusieurs années qui annonçaient qu'ils quittaient leur chaîne qui changeaient de domaine Laura par exemple elle a vu qu'elle était venue sur notre podcast je l'avais écoutée elle l'avait insinuée elle avait un peu un peu glissée qu'elle se dirigeait vers un autre domaine puis pouf quelques semaines après c'était réglé qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça? ben c'est ça en fait c'était pas pour viser qui que ce soit puis dire pourquoi cette personne-là a fermé sa chaîne mais c'était plus parce que je me disais on dirait que t'es quasiment rendu un phénomène je vois-tu quelque chose que je vois pas parce qu'il y en a plusieurs en même temps dans les derniers mois on dirait qu'on sentait que ça s'essoufflait ceux qui les youtubeurs qui étaient comme de la génération dans les premières années où ça commençait à être populaire puis qui ont fait ça pendant 5-10 ans on dirait qu'ils ont comme fait le tour puis c'est comme le creux d'une vague il y en a eu plusieurs qui ont décidé de changer de domaine en même temps donc je me suis comme un peu intéressée à ça pourquoi? qu'est-ce qui fait qu'en ce moment c'est ça qu'on vit? ben je pense tout simplement qu'il y en a qui ont commencé très jeunes mais là je pense je vais pas parler à la place mais j'ai vécu ça un peu aussi par la bande de façon moins moins grande je suis moins connue que certains autres de ces youtubeurs-là mais tu sais je l'ai quand même vécu étant donné que je fais des vidéos depuis quasiment 10 ans ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là mais je pense que ceux qui ont commencé très jeunes puis qui ont peut-être mis un frein à leurs études ou à une autre idée de carrière peut-être qu'il y avait quand ils étaient jeunes parce que ça a décollé vite leur chaîne puis ils ont vu qu'il y a le potentiel de gagner ma vie avec ça puis qu'ils ont découvert cette passion-là mais peut-être qu'à un moment donné c'est ça tu arrives juste dans le creux d'une vague tu te dis bon là l'algorithme est moins de mon bord je fais moins d'argent qu'avant je fais moins de vues qu'avant on dirait que ça me passionne un peu moins j'ai comme dit ce que j'avais à dire d'après moi c'est ça qui est en train d'arriver surtout ceux qui ont commencé très jeunes puis qui ont peut-être mis un frein à un autre il y a un autre domaine à un moment donné tu vieillis aussi tu vieillis c'est ça peut-être que le sujet que tu as commencé à parler quand tu avais 18 ans c'était le maquillage je donne un exemple au hasard puis que là rendu dans vingtaine t'es comme ça m'intéresse moins je me maquille même plus tant que ça puis là si je change est-ce que la crowd qui me suit va être intéressée il y a plein de c'est drôle que tu dis ça parce que tu sais on dira ce qu'on voudra que le nombre d'abonnés c'est pas ça qui compte le nombre de likes mais même moi quand je publie je vais toujours checker puis une fois de temps en temps je vais regarder je suis rendu à combien de monde qui me suive puis t'as raison par rapport à l'algorithme ou c'est peut-être même pas l'algorithme peut-être que tu commences à avoir maxé le nombre de gens qui sont intéressés par toi puis je vais prendre Instagram parce que c'est particulièrement sur Instagram que je suis actif les autres j'ai de la misère un peu ça serait une job à temps plein avec tout ça surtout que être actif à chaque semaine sur toutes les plateformes juste ça en soi puis là chaque plateforme a son système de messagerie aussi puis d'un moment ça ne finit plus mais ceci étant dit même moi sur Instagram je me rends compte comme oh boy il y a de moins en moins de monde qui s'ajoutent c'était quand même motivant au début quand tu pars de quoi tu mets une photo tu te rends compte ah ok j'ai 2000 abonnés de plus qui me suivent ok cette semaine 5000 puis là à un moment donné ça plafonne puis tu t'en fous à un moment donné tu te dis si je plafonne je commence à devenir un has-been j'ai-tu fait le tour de ce que je veux faire puis je te confie que je l'ai dit puis là les gens vont peut-être écoeurir de m'entendre dire ça mais l'idée derrière le podcast c'est un petit peu ça tu as tiré des gens différents peut-être non mais il y a deux ans je me suis dit je suis un peu écoeuré de m'entendre parler ah ouais puis à un moment donné je parle de la famille je parle de foot je parle de dépassement de soi je parle de les enjeux que j'ai eu je veux dire je peux pas m'inventer une passion pour un autre sujet je parle déjà de tout je suis assez transparent fait que si je veux rester relevant ben moi j'ai j'ai envie d'entendre les histoires de d'autres personnes j'ai envie de les tu sais fait que ça risque d'intéresser mon monde si ça m'intéresse parce que c'est ma communauté fait que c'est un petit peu de là est-ce que tu te diriges vers quelque chose de similaire ou pour le moment toi t'as pas encore fait le tour ben je comprends vraiment ton point puis c'est une bonne idée le podcast surtout qu'on dirait que depuis quelques années ça a fait juste monter en popularité mais en fait je pense que c'est comme une évolution du contenu tu sais ce qui était populaire il y a 5 ans genre les je sais pas les vlogs dans la vie des gens des choses comme ça ça l'est encore un petit peu mais on dirait que c'est comme en diminution puis maintenant il y a des podcasts qui sont très populaires qui ont comme remplacé un peu une branche qui était plus populaire tout le monde c'est parti un podcast pendant la pandémie ça se peut pas mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se partir sur Youtube ou que ce soit les réseaux sociaux qui souhaite se bâtir une communauté que ce soit puis là je veux même pas partir je veux zéro moi je ne juge pas le monde qui veut se partir puis qui souhaite être connu j'utilise les réseaux sociaux puis ça m'aide à me propulser ça m'aide à mettre en valeur mes projets dont le podcast mais ça serait quoi un des trucs que tu donnerais à cette personne-là toi tu as vraiment bâti from scratch il y a quelque chose de très très impressionnant là-dedans tu es allé chercher chaque abonné un par un mais il faut que tu sois patiente il faut que tu sois déterminée mais tout le monde veut le védétariat instantané à cette heure oui en effet puis moi ça n'a vraiment pas été ça ça a vraiment été parce que j'aimais ça partager j'aimais ça m'exprimer puis j'ai continué tranquillement pas vite il n'est rien arrivé de mettons une de mes amies qui est influenceur qu'il y a bien plus d'abonnés que moi qui partagent mes choses tu sais j'ai jamais eu comme le petit coup de pied dans le genre là la petite pouche dans le dos la table dans le dos ça a vraiment juste été par moi-même puis je pense que c'est encore possible c'est juste qu'il faut garder en tête qu'il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons c'est un peu cliché mais tu sais il faut que tu le fasses parce que t'as un sujet que t'as envie de partager t'as une passion que t'as envie de partager pas en te disant je veux que dans un an j'aille 100 000 abonnés puis que je sois connue avec ça parce que ça se peut très bien que ça n'arrive pas ça se peut si t'es chanceux mais ça se peut très bien que ça n'arrive pas fait que je pense que le conseil c'est bien réfléchis c'est quoi que t'as envie de partager c'est quoi ton angle puis si t'es vraiment passionné ça se peut qu'il y a du monde qui te suive là-dedans mais c'est ça c'est pas le conseil du siècle mais je pense que c'est ça qui est important non mais t'as raison puis c'est en lien avec quelqu'un d'autre qui était invité sur le show ici il disait quelque chose de similaire mais que tu sais il faut vraiment que tu sois toi-même il faut que tu sois authentique parce que si tu ne l'es pas tu ne seras pas capable de perdurer dans le temps à mané tu vas être fatigué de te mettre un masque puis de faire semblant que tu es quelque chose que tu n'es pas puis tu vas abandonner en cours de route ou les gens vont le saisir ou si tu te dis oh mon Dieu ces temps-ci c'est tel sujet je remarque que c'est vraiment populaire je vais me mettre à faire des vidéos là-dessus mais toi ça ne te intéresse pas tant que ça c'est juste pour surfer la vague tu te dis je vais faire comme Victoria Charlton parce qu'elle est vraiment populaire dans True Crime je vais me mettre à prendre des sujets qui ressemblent puis à parler de ça oui mais si ça ne te passionne pas tant que ça que tu fais juste calquer quelqu'un d'autre bien ça va paraître ça ne va pas durer dans le temps parce que tu vas peut-être tâner où les gens vont ressentir que tu fais juste ça pour un peu copier quelqu'un d'autre à quel point est-ce que la proximité avec les gens de ta communauté est importante est-ce que tu t'entretiens ça est-ce que tu réponds aux gens ou est-ce que tu tu sais il y en a qui qui ne font que publier puis qui gardent une certaine distance puis c'est correct aussi non moi c'est important pour moi je trouve que ça fait partie du plaisir en fait de ah ok cette photo-là ou cette vidéo-là est-ce que ça a parlé aux gens est-ce qu'ils me répondent est-ce qu'ils ont envie qu'on chasse de ça ça me fait plaisir de répondre quand c'est soit constructif ou respectueux c'est sûr que les petits commentaires une fois de temps en temps moins le fun c'est inévitable on supprime puis on bloque mais tu sais quand c'est adéquat ça me fait vraiment plaisir de répondre au monde je ne suis pas du genre à ignorer ça j'aime ça est-ce que tu y mets beaucoup de temps un peu quand même oui c'est sûr que ça demande du temps mais en même temps je ne suis pas rendue à un niveau que c'est pas gérable je suis encore à relativement petite échelle ça me fait plaisir de répondre quand je peux il y a une question qui me vient en lien avec ta vocation d'enseignante puis l'effet que tu sois sur le web mais est-ce que tu sens qu'il pourrait y avoir un enjeu ou que tu es peut-être bien équipé pour gérer avec les kids qui sont tu sais leur réalité de réseaux sociaux est différente de la nôtre on parle au-delà de la cyber-intimidation qui est quelque chose de grave en soi mais on a le téléphone cellulaire facile en tant qu'adulte en tant que parent des fois je tombe sur la tomate de mes enfants qui donne qui a 13 ans qui est beaucoup sous son cellulaire ou que je trouve qu'il y a beaucoup sous son cellulaire là après ça un peu d'humilité puis tu te réalises aussitôt que je suis devant la télé puis que c'est une émission qui me plaît plus ou moins exact c'est le réflexe est-ce que tu vois un danger avec ça est-ce que tu penses que justement le fait que tu sois à la fois enseignante et sur les réseaux sociaux que peut-être c'est un rôle qui serait important que tu prennes de bien les coacher là-dedans mais j'ai jamais vraiment abordé ce sujet-là mais c'est vrai que c'est intéressant c'est sûr que si j'étais au secondaire clairement que je serais bien placée pour en parler à mes élèves je ne sais pas des conférences là-dessus je suis sûre que ce serait super pertinent moi les élèves de première année sont un peu trop petits mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus pour vrai ils peuvent tellement tomber sur des affaires qui ne sont pas de leur âge non mais ils savent manœuvrer un iPad en tabarouette en première année c'est ça exact mais c'est quand même différent de la réalité des ados c'est sûr c'est plus dans les mains des parents à 6-7 ans que quand c'est des ados ça t'inquiète-tu pour la suite qu'on a toujours une tablette ou un téléphone intelligent pas loin un peu c'est sûr mais en même temps je suis mal placée pour critiquer parce que je sais que moi-même je pourrais être mieux par rapport à ça comme tu disais on a le réflexe dès qu'il y a quelque chose t'attends deux minutes dans une file d'attente ou l'émission que ton chum tableau on écoute ça t'intéresse moyen sors le téléphone je le sais je suis comme ça moi aussi puis des fois je m'en veux un peu des fois que je sais que j'exagère puis c'est plate pour les gens autour de nous dans ce temps-là c'est tellement fou parce que c'est niaiseux puis ça je le réalise puis dans les journées dans ma semaine où je me sens le mieux c'est souvent les journées où j'ai été tellement occupé de meetings ou de lunch avec des gens puis de parler de personne à personne que j'ai pas pu checker mon téléphone de la journée puis là je rentre à la maison puis là je me stationne puis là je check mes affaires vite vite puis je me rends compte il est rendu 5h le soir c'est là que ça devient stressant quasiment non plus ou moins mais je me sens bien alors que des journées j'ai un petit peu plus de temps je m'en vais là-dessus puis j'accomplis rien de bien puis c'est drôle il y a peut-être on est en 2021 il y a une dizaine d'années 10-12 ans quand je partais dans le sud avec ma blonde de l'époque puis ou avec des amis j'amenais pas mon téléphone cellulaire je me souviens je le laissais sur le comptoir par principe puis je partais puis je passais une semaine ou un 10 jours ou un 2 semaines c'est vraiment pour décrocher extraordinaire mais aussi c'était pas tous les spots qu'il y avait du wifi ou s'il y avait du wifi dans le sud au Mexique il était pas adéquat il était vraiment lent c'était vraiment moins présent qu'aujourd'hui c'était comme plus facile de faire ça mais là on est tellement tout le temps connecté c'est fou mais vois-tu on repart là nous autres en famille pendant les fêtes puis là faut que je tienne ce bout là faut que je sois capable de tenir mon bout mais je l'ai dit à Meika je n'amène pas mon téléphone puis là je sais qu'il y a une partie de moi qui va faire shit j'aimerais capturer ce moment là ça va faire des belles photos ça ferait un beau post sur Instagram fait que je vais voler son compte à elle ou son téléphone à elle pour prendre des photos mais je veux vraiment un bon vieux appareil photo qui n'est pas un téléphone et puis faire développer les photos après mais non je veux je veux vraiment essayer de faire l'exercice en 2021 est-ce que je suis capable de décrocher puis j'ai l'impression que je vais être inconfortable peut-être les quelques premiers jours mais tu serais-tu capable pendant une fin de semaine de temps de prendre ton téléphone c'est pas si pire mais une semaine c'est beaucoup pour vrai je sais que j'aurais de la misère parce que je suis tellement tout le temps là-dessus des fois je me le fais reprocher un peu par mon chum on s'est pas vu de la journée parce qu'on travaillait les deux puis là on arrive le soir puis on est là-dessus il faut comme essayer de mettre des limites à quelque part parce que sinon ça finit plus je pense que je trouverais ça difficile honnêtement mais je le fais de temps en temps comme la famille et mon copain ils ont un chalet c'est quand même creux dans le bois puis il n'y a pas vraiment de réseau il faut comme que t'ailles un peu plus loin tu sais dehors c'est ça qui est triste il faut qu'on soit comme forcé oui c'est ça mais c'est un vrai c'est un enjeu puis tout le monde le sait mais je suis proche de plusieurs centres qui comptent les dépendances qui entre autres la maison Jean-La Pointe puis la plupart des centres sont vraiment en train d'envisager un programme sur la dépendance au téléphone intelligent parce que puis ce qui est triste là-dedans mais ça fait partie de notre réalité puis il faut arrêter de faire l'autruche c'est que c'est de plus en plus jeune tu sais t'as des ados qui sont pas bien puis on sait que tout est bâti avec le petit ding ou avec pour te garder sur la plateforme si on s'écrit puis que je t'apprends à écrire un message tu vois les trois petits points fait que là comme ça tu t'éloignes pas de ton téléphone tu sais tout est fait c'est fait exprès pour nous rendre accro c'est un danger mais c'est super intéressant Audrey merci tellement d'avoir pris le temps y a-t-il quelque chose que j'ai pas traité y a-t-il un message que j'ai passé tout droit y a-t-il quoi d'autre je pense pas ça va je peux juste rappeler c'est quoi mes plateformes ben oui si les gens ils me connaissaient pas puis qu'ils ont envie d'aller découvrir ça c'est où que je peux regarder tu peux regarder cette caméra-là ou cette simulation ça me dérange pas une de ces deux-là on va suivre ben dans le fond mon nom c'est Audrey D ma chaîne YouTube s'appelle Audrey D tout simplement sur Instagram et sur TikTok c'est la même chose c'est Audrey barre en bas QC pour Québec est-ce que t'es sur Facebook aussi oui je l'ai mais je publie vraiment moins maintenant parce que ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps Instagram, TikTok, YouTube fait que j'ai un peu délaissé ça mais toutes les autres je suis quand même assez active là-bas c'est vraiment intéressante merci d'avoir pris le temps puis tu sais quel parcours particulier d'être à la fois prof à la fois créatrice de contenu puis d'être capable de bien jongler les deux bravo pour ton dévouement avec les petits poux c'est tellement tellement important puis je te souhaite tout le succès du monde pour la suite merci c'était le fun j'étais avec toi c'est gentil merci tout le monde d'avoir été là merci c'était le fun merci c'était le fun merci c'était le fun